OK, donc, on va reprendre. Juste avant de vous laisser travailler sur le cas de Juste et Justine Leblanc, qui ont désespérément besoin de vous pour prendre la bonne décision, je vais quand même conclure sur le modèle d'analyse financière tel quel, d'accord? Mais il n'y aura pas de grande surprise. On a annoncé nos couleurs, on a fait l'inventaire de tous les déboursés, donc ça devrait se comprendre assez bien. Alors, ce qu'on fait dans l'analyse financière, on compare bien sûr deux scénarios. Cette décision-là, ce calcul-là se fait en amont. Bon, ce fait, quand on se pose la question, je pourrais louer, je pourrais acheter la maison de mes rêves. Combien me coûte l'achat de mes rêves comparativement avec la location? Puis même si ce n'est pas l'achat de vos rêves, comparez l'achat avec la location. C'est là que ça se place dans l'analyse. C'est préalablement. Une fois qu'on a acheté, il est trop tard. OK? Bon, c'est ça qu'on fait. Alors, d'un côté, dans le scénario 1, c'est le scénario de l'achat. Donc, quels sont les chiffres, quels sont les montants, quelles sont les données financières qui vont graviter autour du scénario qui sont propres, hein? C'est juste les coûts pertinents qui m'en aident, les déboursés pertinents. Donc, du côté de l'achat, il y a la mise de fonds. Si j'achète, je vais avoir une mise de fonds. Si j'achète, je vais avoir des déboursés à l'achat. On vient d'en voir pas mal. Droits de mutation, assurance près de la SCHL, notaire et autres. D'accord? Ça, ça se passe une fois. Ça se passe au début si j'achète. Il va aussi se passer des déboursés à l'occupation. Parce que je suis propriétaire, il y a des déboursés qui vont me toucher. Seulement parce que je suis propriétaire que je n'aurai pas si je suis locataire. L'entretien et réparation. Le déneigement. Ce genre de trucs-là. Les taxes. Taxes foncières. Versement hypothécaire. Donc, du côté de l'achat, ça, ce sont tous les déboursés regroupés en quatre grandes familles. La mise de fonds. Les déboursés à l'achat. Les déboursés de l'occupation à chaque année. Puis, le versement hypothécaire. Ça, c'est le scénario si j'achète. Si je loue, je louer. La titre d'achat, ça se finit là. OK? Ce qui est compliqué au début de cette méthode-là, c'est qu'elle est contre-intuitive. J'utilise les chiffres qui sortent du scénario achat pour les placer dans le scénario loyer. C'est ça qui… je prends les chiffres de gauche, je prends les à droite. OK? Vous allez le voir. C'est ça qui se passe. OK? Donc, j'ai un paquet de déboursés si j'achète. Les déboursés supplémentaires que j'ai parce que je loue plutôt qu'acheter, je les place. C'est ça qu'on a dit dès le début, au début du cours. Ça va? C'est là qu'on est. Donc, ça, jusque-là, ça va. Qu'est-ce qui se passe après? Après, on va comparer le placement initial qu'on pourrait faire si on était locataire avec les déboursés différentiels à chaque année si j'étais locataire plutôt propriétaire et je vais les placer, ces montants-là. OK? Et je vais regarder après dix ans. Je vais faire un coup d'œil. Je vais arrêter. Je vais arrêter la photo et à dix ans, je vais comparer. Comparer quoi, monsieur? Mais comparer, qu'est-ce qui se passe si j'avais acheté versus qu'est-ce qui se passe si j'avais loué? Il faut que je m'arrête à un moment donné. Il faut que je compare. Ça va? Donc, j'arrête à dix ans, j'arrête à trois ans, j'arrête à quinze ans. Ça vous appartient. Ça dépend de la donnée. D'accord? Vous allez comprendre que si on prend la photo après trois ans, ça va aller vers la location. Si on prend la photo après quinze ans, ça va aller vers l'achat, normalement. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Parfait? Alors, il est là, le hic. OK? Le hic, c'est que je vais regarder la valeur du placement. Du CELI, OK? Encore une fois, je vous le répète. C'est quoi la valeur du placement du CELI? C'est la mise de fonds que je peux faire, parce que c'est de l'argent disponible, si je loue. C'est les déboursés à l'achat que je n'aurais pas à faire qui seront disponibles pour placer. C'est la différence entre déboursés à l'occupation et versement hypothécaire que je n'aurais pas à faire. Regardez mon relevé d'investissement après dix ans, puis je vais regarder je suis rendu où. Puis je vais le comparer avec prix de vente moins solde hypothécaire. Prix de vente quand? Bien, prix de vente dans dix ans. Oui, mais comment tu fais pour savoir ça? Des hypothèses. On est en amont. On regarde vers le futur. Donc, je vais me donner des hypothèses de rente. Bien sûr qu'il y a des hypothèses là-dedans. Ce n'est pas une exactitude. Moins le solde hypothécaire, parce que c'est ce qui va me rester dans les poches, vous comprenez? C'est ce qui va rester dans les poches de celui qui aurait acheté et vendu dix ans après. Ce qui va me rester dans les poches, c'est son prix de vente, moins l'hypothèque qui est remboursée, moins la commission au vendeur s'il y a lieu. Ça dépend des cas. Ça va? Alors, vous comprenez l'idée générale? On va sur un petit exemple assez rapide. D'accord? Donc, j'essaye d'être à l'échelle. J'ai pris des chiffres qui me semblaient à l'échelle. Donc, d'un côté, je peux acheter une maison qui coûte 250 000. Je pourrais faire une mise de fonds de 30 000. C'est dans mon hypothèse. OK? Mon hypothèse, je fais une mise de fonds de 30 000. J'ai des déboursés à l'achat de 20 000. Quand même pas mal de déboursés. J'avais une petite rénovation à faire avant de prendre possession, disons. J'ai des déboursés à l'occupation. J'ai pour à peu près 10 000, là, des droits de mutation, pas des droits de mutation, mais des taxes foncières, l'entretien et réparation, le déneigement, le paysagement. Bon, j'en ai pour 10 000. J'ai des versements hypothécaires de 1095. En passant, sur l'acétate, en bas de page, vous avez le détail de ces calculs-là, donc je ne vous les redis pas, là. Mais en gros, il me semble que c'était à 3,5 %. C'est un prêt de 220 000 sous 25 ans. Bref, mais tout est donné en détail, là, un. Donc, versement hypothécaire de 1095. Je compare ça à un loyer de 1100. Et là, je passe à l'action. C'est quoi passer à l'action? C'est que je vais comparer le placement initial puis la différence de placement annuel que je peux faire si je suis locataire versus propriétaire. Alors, je vais prendre une photo dans 10 ans. J'ai décidé de faire l'exemple aussi sur 10 ans. Alors, le prix de vente, moins le solde hypothécaire, si j'ai acheté, il va me rester 216 148. Encore une fois, j'ai le détail des calculs, là, OK? En gros, j'ai donné un rendement de 4 % de plus-value à cette maison-là pendant 10 ans. Puis le solde hypothécaire, c'est-à-dire que le solde va être rendu à combien si j'ai remboursé 10 ans sur 25 ans. C'est de la petite mathématique financière. Vous avez les détails, vous n'êtes pas capable de faire ça. Ça, je vais comparer ça à quoi? Bien, je compare ça à un placement de 50 000 placé il y a 10 ans, durant une période de 10 ans, à 5 %, ça donne 80 444. Tout le monde comprend que 50 000 vient de où? C'est l'argent qui est disponible aux locataires parce qu'il n'est pas obligé de faire une mise de fonds de 30 000, puis il n'est pas obligé de faire des déboursés à l'achat de 20 000. Donc, il y a un 50 000 de disponible. C'est de ça que je vous parle quand on compare. Donc, le locataire a cet argent-là disponible. S'il l'avait pour acheter, il l'a aussi pour louer, mais il va le placer. Alors, 50 000, j'ai pris un rendement de 5 %. Vous comprenez, je n'ai pas mis 4. On pourrait même le même taux. C'est sûr que c'est des hypothèses rendues là. Mais ce n'est pas démesuré ce que je vous présente là. 81 444, 50 000 pendant 10 ans à 4 %. Après ça, j'ai des annuités. À chaque année, je peux placer dans mon exemple 9 940 si je suis locataire. Pourquoi 9 440? Parce que j'ai 10 000 plus 12 fois 1095, ça me donne un montant, moins 12 fois 1100. Cet écart favorable-là, parce que je suis locataire plutôt qu'un propriétaire, je le place à chaque année. Elle est là, la discipline qui est nécessaire pour que le scénario locataire fonctionne. Ça donne 131 275. Donc, d'un côté, photo, dans les poches, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de location. Qu'est-ce qui me reste dans les poches? J'ai été propriétaire, il me reste 216 000. J'ai été locataire, il me reste 212 719. Donc, un écart favorable pour l'achat de 3429. Le voyez-vous que, oui, mais tu sais, le capital, on le retrouve. Oui, mais tu sais, tu jettes l'argent par les fenêtres. Oui, mais tu sais, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est des mythes. Tout ça, c'est une mauvaise lunette. La bonne lunette, c'est ça. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question que, quand tu loues, tu n'investis pas. Quand tu loues, tu ne revois pas l'argent. Regardez, là. Pensez-vous que, dans un scénario comme ça, ces chiffres-là sont là, que mes hypothèses t'achètent? J'avais de la vie. Pour 3 000 billes? Puis là, tu sais, je le sais, je vais me garder de l'argent. Après 3 ans, là, je le fais vite, même calcul. C'est le même scénario, mais on est obligé de vendre après 3 ans, on se divorce. OK? Ça se peut? Une fois sur deux? OK? 12 000. 12 089 avantages location. Donc, j'ai pris les mêmes chiffres, OK? Là, vous regardez la machine à saucisse. J'ai pris les mêmes chiffres. J'ai pris la photo après 3 ans. OK? Je vous laisse 40 minutes travailler sur le cas de Juste et Justine Leblanc. Ils ont besoin de votre aide. On se fait une rétroaction après, puis vous échangez entre vous, puis je me promène, puis on fait une classe active sur le cas de Juste. Et Justine, je vais le rendre disponible. Déposez-le sur votre ordi, OK? Il va être dans documents, semaine 9. OK, il est présentement disponible. Il est présentement disponible.